refléter sa véritable personnalité à travers son style. Cela passe par l'équilibre entre les couleurs, les coupes au niveau des vêtements, mais bien sûr aussi les accessoires qui seront choisis pour vraiment mettre en lumière notre tenue. Bonjour à tous, je suis Francine Barbier, coach en images. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon agence. Il s'agit d'une agence de relooking. Je suis donc coiffeuse de métier, maquilleuse de formation et depuis bientôt 15 ans, coach en images. Donc, je tiens à remercier le Pige pour cette mise en lumière. Coaching en images consiste à accompagner une personne dans la valorisation de son apparence, aussi de son style personnel, tout en restant en accord avec sa personnalité, ses objectifs, bien sûr, et aussi ses aspirations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le conscient en images peut aussi transformer une personne tout en renforçant sa confiance en soi, en améliorant la perception qu'il a de lui-même, mais surtout celle qu'il va renvoyer également aux autres. L'image personnelle joue donc un rôle fondamental dans la perception de soi, également dans la confiance en soi. Cela influence positivement le comportement de chaque individu, sa posture et même dans la manière de s'exprimer, car cette personne, elle se sent beaucoup plus confiante. Une image soignée et en adéquation avec ses valeurs peut aider à surmonter des moments de doute, d'incertitude, mais peut-être aussi lors de grandes difficultés. Refléter sa véritable personnalité à travers son style. Cela passe par l'équilibre entre les couleurs, les coupes au niveau des vêtements, mais bien sûr aussi les accessoires qui seront choisis pour vraiment mettre en lumière notre tenue et surtout valoriser tous nos atouts physiques. Souvent, nous retrouvons l'adoption de tendances qui ne conviennent pas forcément à toutes les morphologies et ni bien sûr à toutes les personnalités. Le choix de vêtements aussi est inconfortable. Des fois, on n'est vraiment pas à l'aise où des fois, le vêtement, il est tout simplement inadapté par rapport à la situation. Je rajouterai en fait certainement l'ignorance de l'importance des détails. Et je crois que c'est l'élément le plus important d'ailleurs, comme les accessoires ou les couleurs, car nous avons des couleurs qui attirent, des couleurs qui vont influencer et d'autres en fait qui vont nous donner un air beaucoup plus fatigué, beaucoup plus pâle au niveau du temps. Pour donc améliorer son image, il est important, je crois, de commencer par se connaître. Et se connaître, je dirais, est vraiment essentiel. Comprendre ce qui nous met en valeur et ce qui correspond à notre personnalité. Je dirais qu'aussi, nous arriverons au point de tellement nous connaître que professionnellement et socialement, nous serons beaucoup plus à l'aise dans nos interactions. Et enfin, j'ai envie de dire que l'agence Francine Barbier, en tout cas à l'agence, le plus important pour nous est de créer une harmonie ou l'harmonie entre les...